Alors, ce soir, j'aimerais partager avec tous les membres de l'Épouse et tous les saints d'Amène Tabernard, de Phoenix, et ce petit groupe ici, sur le deuxième volume de notre leçon qu'on a parlé sur le coronavirus. Je ne peux pas reprendre tout ce qu'on a parlé dans la première bande. Je vais seulement continuer et ma prière pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie. Ce serait mieux pour vous, avant de comprendre, la deuxième que je vais faire tout de suite, que vous puissiez premièrement suivre la première partie. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira, parce que c'est ça le sujet du jour. Frère Madame nous a parlé que nous devons prêcher la parole au temps convenable. Et nous avons la nourriture au temps convenable. Je crois que nous aimons la parole. Alors, lèvons-nous. Pour ce soir, nous ouvrons nos Bibles, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe 61. Vous savez, la Bible, c'est une grande bibliothèque à 66 livres. Et Ésaïe est celui qui a écrit la Bible au Minianti. Il a mis 66 chapitres. Ce soir, nous allons lire Ésaïe 61, le verset premier, jusqu'au verset 2. La Bible dit, La vraie traduction ici, en hébreu, et la vraie traduction, Frère Madame dit, pour apporter le jugement aux nations. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Laissez-moi lever un peu ça, il fait chaud. Très chaud. Nous voulons, ce soir, parler sur, si je peux prendre, comme un petit sujet que j'aimerais partager avec tous les saints et les membres de l'Épouse dans le monde entier, et tous les aigles, parce qu'il a été promis que là où seraient les corps, là s'assembleront les aigles. Amen. J'aimerais donner comme suite, deuxième volume, de notre enseignement sur le coronavirus. Ce soir, j'ajoute sur, coronavirus est la fin des anglo-saxonnes. Mon sujet, ou mon thème, c'est coronavirus est la fin des anglo-saxonnes. Nous voyons que cette maladie, ce virus, a complètement mis le monde à genoux. Et si cela a changé la situation du temps de la fin, nous, nous sommes un peuple qui a reçu le message du temps de la fin. Et nous avons reçu le prophète du temps de la fin. Et nous n'avons pas honte de dire au monde entier que le prophète du temps de la fin, c'est William-Marion Branham. Amen. Et sur ce grand prophète-là, un événement du temps de la fin, comme celui-ci, qui a changé le monde, lui doit nécessairement avoir dit ça. Amen. Parce que la Bible dit dans Amos, que l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé préalablement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi je parle sur le coronavirus et la fin des anglo-saxons. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les croyants du message, qui croyons la parole révélée. Aujourd'hui, c'est le 17 mai 2020. Ça fait exactement 57 ans, jour pour jour. Nous avons là 50 ans jubilés, 7 ans aussi jubilés, depuis que cette grande photo, c'est pourquoi je l'ai amenée ici. Cette nuée de gloire a été publiée dans les magazines aux États-Unis, comme preuve scientifique que le message que nous croyons est la vérité. Amen. Trois mois avant cela, le Saint-Prophet de Dieu avait vu la vision, je ne suis pas ici pour enseigner sur ça, qui l'a conduit à aller en Arizona, de laisser Jeffersonville, et le 28 février, le soir, au coucher du soleil, la NASA, la science, a été intriguée par un nuage mystérieux, au niveau des stratosphères, là où il ne peut pas y avoir de nuages, là où il ne peut pas y avoir d'humidité, de la pluie. Et ils ont pris la photo, cela a duré pendant 28 minutes, cela a éclairé le ciel pendant 28 minutes, et pour nous, c'était les 7 anges qui étaient venus pour rencontrer William Branham, pour lui donner la commission de retourner à Jeffersonville, pour l'ouverture des 7 seaux de la Bible. Et nous, comme croyants, nous avons eu le privilège d'être bénis par tout ce que cette nuée ici a amené. Et dans quelle est cette attraction sur la montagne ? Le prophète avait dit, depuis l'événement jusqu'à cette photo, il dit que cette photo ici, cette nuée ne mourra jamais. C'est le plus grand événement de la rédemption. Adam n'attendait pas la mort de Jésus à la croix. Il attendait le jour où Dieu viendra lui redonner le pouvoir. Et nous sommes le peuple béni, parce que c'est la venue de l'ange puissant. C'est Christ qui descend avec le livre, afin de donner à l'homme le pouvoir, ce qu'on appelle la divinité, que Adam avait perdue. C'est pourquoi nous sommes ici comme les Adam restaurés. Est-ce que vous croyez à ça ? Cette nuée ici, c'est la confirmation scientifique. Savez-vous que le message de Noé était envoyé dans un âge scientifique, mais cela n'avait pas de preuves scientifiques. Mais ce message est venu dans un âge scientifique, et nous avons des preuves scientifiques. Branham dit que le monde entier sera jugé par cette photo. Ils n'auront pas d'excuses. Et la voix avait dit à Oudam Branham, tournez la photo à droite. Quand nous tournons à droite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ là-haut. Selon Matthieu, chapitre 24, le verset 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra. Qui peut dire un grand-mère ? Il a été promis qu'il viendra dans la nuée de gloire. Et nous sommes le peuple béni. Le monde ne connaît pas, mais nous, nous connaissons ce que Dieu a fait en ces derniers jours. Nous bénissons le Seigneur pour cette confirmation. C'est pourquoi en 1955 déjà, en tant que prophète, un jour, Frammanham parlait de la position en Christ. Il a dit, dans cet âge, j'aimerais vous parler, il y aura la seconde venue scientifique du Seigneur, dans l'âge dans lequel nous vivons. Ça, c'est la preuve scientifique. Nous ne suivons pas un homme. Ce message a été confirmé par le ciel. Il n'y a aucun message qui a été confirmé comme le message du temps de la fin. Et la science a pris la photo. Et aujourd'hui, le 17 mai, comme chaque 17, 17 mai comme Noé était entré dans l'âge le 17 mai, les magazines qui avaient pris ça, la magazine Look, Courrier, Science, Life, tout cela est des révélations. Ils ont publié cette photo ici. Cela veut dire que la science dit « Regardez le message de la vie ». Et en dehors de ce message, il n'y a pas de vie. C'est la preuve scientifique. Et nous regardons là, c'est Christ là-haut. Mais il n'a pas de chevet noir. Il a porté une perique blanche. Comme les juges anglo-saxons. Amen, 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 amen. Frère, mon ami, comment un jeune homme de 33 ans peut avoir des chevets blancs ? Est-ce qu'il a vieilli ou comment ? Il a téléphoné à son ami Jacques Mour. Jacques Mour a donné une réponse théologique. Est-ce que vous êtes là ? Frère, mon ami, c'était bon pour un théologien. Mais Dieu lui a révélé qu'il n'a pas vieilli. C'est le même Christ. Mais quand il prend le livre, il n'est plus un agneau. Il devient le lion de la tribu de Jida. Et là, il n'est plus un avocat. Est-ce que vous êtes là ? Il devient le juge suprême. C'est le juge suprême qui est descendu. C'est l'Oésaïe 61. Il est venu à porter le jugement aux nations. Qui peut dire un grand-mère ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à sa première venue, mes amis, il est entré dans le temple. On lui a remis le rouleau du prophète Esaïe. Il a ouvert l'Oésaïe 61 que nous avons l'aïe. Mais il a l'aïe l'esprit du Seigneur Maoua pour proclamer l'année des grâces et des jubilés. Il s'est arrêté aux milliers. Il a remis le rouleau au sacrificateur. Et il l'a tourné. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous dites Amen ? Amen. Jésus connaît les écritures. La seule virgule-là a duré 2000 ans. Parce qu'il savait qu'à la première venue, il n'était pas venu apporter le jugement. Mais c'est à sa seconde venue, il viendra apporter le jugement à toutes les nations. Comment il va le faire ? Il a dit comme Luc 18. Le juge unique viendra. Quand le fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre ? Merci Seigneur. Là, il pose la question. Mais il répond à Luc 17. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Sodome, arrivera au jour du fils de l'homme. Le même fils de l'homme descendra. Comme il était descendu devant Abraham. C'est-à-dire dans la chair humaine. Mais quand il vient là, il est le juge. Là, l'intercession est terminée. Il n'y a plus le sang. Mais le sang devient Abraham. C'est Abraham qui intercède. Oh Elohim, oh juge, oh l'amitié. Si tu trouves 50, si tu trouves 40, parce que le sang était devenu l'église. Est-ce que vous croyez ? Le sang n'était plus au trône. Le ciel est devenu fumé. Il est le juge. Mais le sang, c'est l'épouse. Qui peut dire un grand même ? C'est à nous le sang. Si le monde continue à encore maguer le coronavirus, parce que nous sommes là. Est-ce que vous croyez à ça ? Abraham est devenu le sang. Parce que le juge suprême est à Paris. Quand il descend d'Apocalypse, il dit, comme le juge anglais, il porte une perique blanche. Qu'il est la divinité suprême. Il est l'autorité suprême. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre dieu. Qui peut dire un grand même ? Le seul dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est le même hier, aujourd'hui. Parce qu'il s'est manifesté encore dans une chair humaine. Qui peut dire un grand même ? Et là, il descend avec le livre. Un juge vient avec le livre des lois. Il descend avec les lois. Pour donner à l'épouse. Cet événement est glorieux. Et c'est là à faire avec nous, parce que nous croyons au full vision. Qui peut dire un grand même ? Quand il vient là, il est venu à porter le jugement aux nations. Parce que selon le septième saut, la nuée ne s'arrête pas au ciel. Ça ramène cette nuée dans une chair humaine. Et quand il vient là, il vient à porter le jugement au Sodome et Gomorre moderne. Mais l'épouse comme Abraham dans les chaînes de Mamre, lui reçoit la puissance du changement de corps. Qui peut dire un même ? Voyez-vous cela, mes amis ? C'est pourquoi il est là, comme le juge anglais. Il est là comme le juge anglo-saxon. Il vient apporter le jugement à toutes les nations. Cette maladie coronavirus, nous avons défini ça dans les premiers volumes. Coronavirus, c'est un virus couronné. Le mot coronavirus veut dire couronne. C'est pourquoi même un autre grand médecin, en France dans l'Institut Pasteur, quand ils ont regardé la forme de ça avec des couronnes, dans les laboratoires, il a crié, mais on peut l'appeler reine couronnée aussi. C'est pourquoi on l'appelle COVID-19, parce que COVID, c'est coronavirus, c'est une maladie qui est, disait en anglais, qui a commencé en 2019. C'est pourquoi on a mis le terme 19. Est-ce que vous êtes là ? Mais cette maladie-là, comme nous parlons, coronavirus et le jugement, est la fin des anglo-saxons. Observez que, anglo-saxon est relatif aux anglo-saxonnes, relatif au peuple de la civilisation britannique. C'est relatif aux anglais. Qui peut dire amen ? Amen. C'est relatif au peuple qui ont la culture et qui sont ici de la civilisation britannique, la civilisation anglaise. Le royaume d'Angleterre ici, c'est un royaume où on disait de lui, c'est le royaume où le soleil ne se couche pas. un petit pays des îles de l'Europe. Mais ils ont colonisé le monde entier. Ils ont pris les partis les plus riches du monde. Les Etats-Unis, le Canada, jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, même ici en Afrique ici. L'Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, partout, Kenya, partout. Même le Congo appartenait au royaume anglaise. Le royaume belge n'était que comme un kéthéke. Est-ce que vous suivez ici ? Ce petit royaume ici, le soleil ne se couche pas. Quand même le soleil s'élève. Si tu es dans le royaume anglaise, c'est le royaume anglo-saxon, tu vis aux Etats-Unis, le soleil s'élève. Si tu es même avant le coucher du soleil, même quand ça devient nuit là-bas, tu pars en Australie, tu vas toujours vivre, il y a tout le soleil. C'est pourquoi on appelait le royaume où le soleil ne se couche pas. Ils ont eu beaucoup de terres riches. Les îles anglaises, le Canada, les Etats-Unis, la Norverge, le coaste, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique, Zambie, partout. Ils ont des terres riches du monde. Ils ont même cru que, eux, ils sont ce qu'on appelle l'Israël britannique. Ils croyaient que c'est eux, les dix tribus, qui étaient répartis. Mais Frère Barnum est venu corriger cette doctrine. Dans le septième saut, il dit que c'est du non-sens. Il dit qu'ils ne le sont pas. Remarquez que Dieu les a tellement bénis. C'est le royaume ici anglo-saxon. Observez l'Église, les saints de Dieu. Remarquez que William Branum dit sur eux que même la pierre de ce com que Jacob, quand il fouillait Esaou, est-ce que vous êtes avec moi? Il a mis la pierre dans son chevet. Dans Genèse chapitre 28, il a vu les chèles, les anges montaient de cendres. Jacob a dit que c'est ici la maison du Dieu. C'est ici la porte du ciel. Il donna le nom de Bethel. Frère Barnum dit que la pierre-là est revenue à Jérusalem, s'est traversée jusqu'à ce que ça s'est retrouvé en Écosse, jusqu'en Angleterre. Les Anglais intronisent leur roi dans cette pierre de ce cône-là. Qui peut dire un grand-mère? Mais ils ne savent pas que la pierre-là est de l'histoire. Parce que quand Jésus vint à la première venue, il a discerné les pensées de Nathanaël. Quand même, mon beau-frère s'appelle Nathanaël. Il a dit, ne soyez pas étonné parce que j'ai discerné tes pensées. Désormais, vous verrez les anges montaient et descendent. C'est quoi l'échelle de Jacob? Mais cette fois-ci, pas sur une pierre, mais sur le fils de l'homme. Mais il me semble que durant tous les 33 ans de Jésus, on n'a pas vu les anges monter et descendre sur lui. Il ne peut pas mentir. Il savait qu'il reviendra encore. Comme étant le fils de l'homme, Oméga. Et le 28 février, les anges montaient et descendaient sur le ministère qui va manifester le fils de l'homme. C'est ça la vraie pierre de ce qu'on c'est ce qui nous a introduit que nous sommes l'épouse de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Cette révélation-là ne mourra jamais. Nous sommes intronisés plus que la reine d'Angleterre. Laissez-moi dire quelque chose ce soir. Il y a eu plus que la reine Elisabeth. Il y a eu je suis l'épouse de Christ. Qui peut dire un grand-mètre ? Vous voyez que cette nation ici était devenue une nation très puissante. Frère Madame dit même dans la question et réponse du 3 janvier 1954 soit par la 155 à 156 il dit on les appelait anglo-saxonnes il dit les hommes blancs sont les anglo-saxons. Ils sont ici de l'Angleterre qui s'appelait autrefois terre des anges. Vous voyez cette nation ? Ils s'appelaient même terre des anges. L'Angleterre là avant il s'appelait terre des anges. Parce qu'ils sont blancs et blondes. Est-ce que vous me suivez ici ? Ils ont aimé Dieu. Ils ont même traduit la Bible. Le roi Jacques qui était converti au christianisme il a rassemblé 70 savants juifs. Ils ont donné la vraie traduction de la Bible en anglais. C'est même la traduction que William Branham aimait beaucoup lire. Est-ce que vous vous êtes là avec moi ? Vous voyez là ? Donc c'est une nation glorieuse. Ils ont même imité Israël même les drapeaux de l'Angleterre partout. Vous voyez là ils ont toujours des symboles de juifs. C'est pourquoi leur tête des anglo-saxons de tous les pays anglo-saxons Est-ce que vous êtes avec moi ? L'ère couronnement est les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis c'est le sommet du couronne de ce royaume britannique de ce royaume anglo-saxon c'est vous qu'on bénédiat Amen. C'est pourquoi cette nation les Etats est devenu super puissance parce que selon la bénédiction de Jacob dans Genèse 49 quand on prend le verset 22 la Bible a dit que Dieu a fortifié la mère de Joseph il a fortifié ses branches Frère Banam dit les Etats-Unis Amen. Très bien. Vous croyez ? Amen. Les Etats-Unis sont devenus forts Qui peut dire un grand-mère ? Voyez-vous là même l'Amérique elle-même quand elle a commencé si vous voulez comprendre ça suivez mon enseignement au début de l'année sur le grand jubilé des Etats-Unis ils ont commencé avec 13 étapes un drapeau de 13 étoiles tout est 13 ils prenaient ça en symbole avec les 13 enfants de Jacob quand je dis 13 ne soyez pas confondre ils étaient 12 qui peut dire Amen ? Mais quand Joseph aïe Manassé et Ephraï Jacob lui a dit que je les prends comme mes enfants mais dites Amen Amen. Voyez-vous c'est toujours cette nation poursuivre un peu cette nation et gérer l'histoire remarquez que c'est une nation très puissante vous voyez même l'air drapeau de 13 étoiles tout même ils ont commencé la liberté aux Etats-Unis c'est en rapport avec Levitique 25 que ici c'est le pays où tout le monde est libre qui peut dire un gramme vous voyez là cette nation ici Dieu les a bénis à un niveau terrible les anglo-saxonnes les anglais c'est eux qui ont civilisé le monde entier c'est ça la langue internationale la langue des affaires tout c'est l'anglais c'est pourquoi laissez-moi vous dire si cela ne vous sandalisez pas dans cet âge Dieu a parlé l'anglais l'ange quand il venait à Frère Branham croyez-vous à ça alors il parlait quelle langue c'était l'anglais qui peut dire un gramme béni soit le nom du Seigneur les anglo-saxons ont été tellement bénis que parmi même les sept messagers pouvez-vous imaginer Dieu les a donné au moins trois messagers anglo-saxons même quatre même si on perd les origines hongroises de celui qui était français Martin Colomba vous voyez c'est un anglo-saxon un irlandais Wesley c'est un anglais un anglo-saxon William Branham le septième messager c'est un américain d'origine irlandaise c'est toujours un anglo-saxon mais dites Amen vous voyez là donc Dieu les a tellement bénis même quand Christ descend pour apporter les jugements aux nations il ne vient pas sous le soleil du Congo sous le ciel du Congo je vous l'ai dit il apparaît dans le ciel anglo-saxon aux Etats-Unis parce que comme le soleil s'élève à l'Est quand le soleil se couche à l'Ouest ainsi sera la venue du fils de l'homme est-ce que vous êtes avec moi vous comprenez vous voyez mes amis remarquez que ces glories Dieu les a tellement bénis Dieu leur a donné le pouvoir de contrôler le monde entier ce qu'on appelle en Angleterre terre des anges ils aiment s'appeler les anges c'est pourquoi la ville des Etats de Los Angeles la ville la plus glorieuse c'est appelé Los Angeles la ville des anges or c'est là où il y a Hollywood nous voyons qu'aujourd'hui c'est des nations qui émettent Dieu ce royaume-là qui émettent Dieu les Anglais émettent Dieu mais à la fin du temps ils ont abandonné Dieu ils sont devenus Sodome et Gomorre mais dites Amen ils sont devenus des anges déchus qui peut dire un grand Amen parce qu'ils ont rejeté leur visitation ils ont rejeté le couronnement de leur royaume le fils de l'homme Omega qui vient dans la chérie humaine du prophète est-ce que vous croyez à ça ils ont rejeté William Branham ils sont devenus Sodome et Gomorre moderne ils sont maintenant ici dans l'homosexualité les maîtres de ça c'est les Etats-Unis les Anglais n'en parlons pas en Australie en Nouvelle-Zélande partout dans les pays anglophones c'est eux qui propagent l'homosexualité partout cette nation ici les anglo-saxons si vous les croyez dites Amen Amen si vous voulez Elohim est venu dans une chérie humaine appeler William Branham pour les juger et le juge suprême est à Paris sur la frère madame prêche le procès il prêche il y a ici un homme qui peut allumer la lumière il prêche j'accuse cette génération vous êtes avec moi il prêche la présence de Dieu non réconnu Amen et comme Jésus mes amis à la fin de son ministère il est monté sur la montagne il criait Jérusalem Jérusalem combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins votre destruction est venue ça c'est de l'histoire le même Christ dans la chérie humaine des prophètes au dessus de la montagne de nouveau mon ami j'entendais la voix dire Etazine Etazine combien de fois j'ai voulu vous rassembler et votre jugement arrive cette photo c'est le signe que Dieu est venu juger qui peut dire un gramme ? Et quand il vient juger les livres sont ouverts et un autre livre le livre est dans le livre c'est là où il y a les noms des élus qui peut dire un gramme ? C'est pour cela 2020 c'est l'année de full vision une génération méchante dans les messages ils cherchent un autre enseignement ils ne vous seront donnés aucun autre enseignement en 2020 si ce n'est le full vision full compréhension full révélation vous allez même comprendre le coronavirus c'est quoi pendant que le monde tremble nous on ne tremble pas nous connaissons qu'est-ce que cela veut dire et où est-ce que nous allons et qu'est-ce que cela va amener n'êtes-vous pas heureux de comprendre cette chose ? dans le troisième volume de mes enseignements au mois de janvier j'avais dit cette année c'est le grand jubilé des Etats-Unis 400 ans depuis que les pères anglaises étaient descendues à Playmood aux Etats-Unis à Massachusetts 400 ans cette année parce qu'ils ont commencé à se rassembler comme une nation en 1776 mais ils sont arrivés là en 1620 a dit William Bradham l'histoire aussi le confirme cette année ils ont eu 8 jubilés de 50 ans cette nation Amérique et j'avais dit que cette année cela commence la destruction des Etats-Unis d'Amérique selon la prophétie combien peut-il la menace cela déclenchera la fin observez que la mathématique de Dieu est parfaite vous êtes avec moi le nombre 400 dans la mathématique de Dieu parce que 400 c'est la fin de l'esclavage dis ta main si vous comprenez frère Bannam dit Dieu dans sa mathématique si un pasteur dit il n'y a rien dans la mathématique tu ne connais pas la partie numérique de ta Bible comme un frère m'a insulté pourquoi vous m'insultez frère non il était intelligent à l'école il enseit la mathématique non ça c'est la mathématique de Dieu Bannam dit Dieu est dans le nombre la Bible est révélée numériquement je sais qu'Amen t'as d'un dire Amen et que l'épouse réponde Amen Gloire à Dieu 400 c'est la fin de l'esclavage observez le nombre 400 parce qu'en Égypte Dieu a dit que ses enfants d'Israël depuis Abraham ils séjourneront ils vont souffrir pendant 400 quand 400 arrivent je viens de les faire sortir de l'esclavage c'est la fin de l'esclavage des juifs qui peut dire Amen parce que 400 dans les langues de Dieu je n'ai pas un tableau ici bien Dieu parlait hébreu la langue hébreu il n'a que 22 lettres il a Aleph et les dernières lettres c'est Tav c'est ce que Dieu dit je suis l'alpha et l'oméga je suis A et Z je suis Genèse et Apocalypse je suis le commencement et la fin je suis la pierre anguilaine et la pierre défaite qui peut dire en grande main je suis le dieu de Paul et le dieu de William Branham Dieu n'est pas au milieu est-ce que j'ai fait quelque chose le dieu qui t'a appelé quand tu as été baptisé peu importe ce qui arrive au milieu Dieu ne peut pas te perdre quand il commence il amène à la fin nous sommes ici le dieu qui a commencé phoenix tabernacle il amènera cela à la fin parce qu'il est dans le principe de 400 or à l'enfant c'est le chiffre 1 et Tav c'est 400 est-ce qu'à vous suivez souvent la Bible est écrite par 100 66 livres 22 22 22 22 c'est quoi les derniers livres qui vont frapper le fleur l'apocalypse il n'y a que 22 chapitres c'est de 1 à 400 c'est la fin de l'esclavage qui peut dire amen ce sont des choses glorieuses n'est-ce pas et vous voyez parce que quand on arrive au fin troisième chapitre je peux dire quelque chose ça n'existe pas non mais un jour Daniel a rien écouté Branham il est venu il montre à l'essai du frère Branham ce que vous avez enseigné là c'est le 23ème chapitre quand il dit 23ème chapitre directement il entre en option il commence à parler en langue et il donne la seule profession en français comme tu as choisi un chemin difficile tu as choisi ça et cette victoire c'est par amour une portion du ciel te sera réservée quand tu dis 23ème là tu entres dans 500 alors là tu têtes de cette dimension tu entres dans une autre dimension qui peut dire un grand air le message que nous croyons cher pasteur cher croyant le message c'est le 23ème chapitre ce message c'est une autre dimension c'est quoi le juge n'est pas venu de ces trois dimensions il vient de l'éternité une autre dimension dites Amen le message c'est un langage d'une autre dimension Dieu révèle les choses d'une autre dimension et nous ne sommes pas les gens du temps c'est quoi les gens ne comparent pas pourquoi on s'est réjoui malgré le coronavirus nous ne sommes pas les gens du temps nous sommes les gens d'une autre dimension vous êtes éternel mais dites Amen merci Seigneur c'est ça le langage de Dieu c'est quoi chaque fois quand Frère Benham parlait de l'enlèvement il disait il y aura 500 il y aura 500 cela ne veut pas dire qu'il y aura 500 personnes il parlait d'une autre dimension mais dites Amen trois cas la photo de la colonne de phare était prise Frère Benham dit j'étais au balcon est-ce que vous êtes là ? quand je venais il y a eu 500 huissiers dans le thème on dit que mais il mort il y avait trois huissiers Frère Benham parlait d'une autre dimension les anges l'accompagnent mais dites Amen béni soit le nom du Seigneur vous voyez là mes amis c'est le langage de Dieu parce que le coronavirus ici c'est un fléau du jugement cette maladie ici mon frère c'est un fléau du jugement pour mettre fin aux anglo-saxons et surtout aux Etats-Unis c'est quoi le parcours de la trace du coronavirus je vous ai dit la fois parfait a fait un oui parfait Amen Frère Benham dit que l'évangile et la civilisation et le soleil s'élève à l'est ça part au nord dites Amen l'est c'est l'Asie c'est Israël ça part au nord l'Europe ça descend pour se coucher à l'ouest les Etats-Unis mais quand ça se couche il faut que ça retourne vous êtes là hein pour réapparaître à l'est mais quand ça retourne ça ne passe plus par le nord ça passe par le sud or le sud c'est l'Afrique c'est quoi il y a quelque chose à faire avec les Africains c'est eux qui comprendront qui auront le full vision c'est quoi nous sommes dans le réveil du sud dites Amen à cela c'est quoi Frère Benham vous voyez là mes amis donc s'il a suivi la civilisation a commencé en Chine c'est parti en Europe jusqu'aux Etats-Unis même le soleil même l'évangile a commencé en Israël Jésus est mort en Israël en Golgotha la pancréta de Saint-Denis à Jérusalem c'est parti à Rome le nord du monde est-ce que vous suivez ça jusqu'en Allemagne en Irlande en France en Allemagne en Angleterre ça se couche aux Etats-Unis le soleil s'est couché mais il a été promis que vers le soir la lumière paraîtra le même Christ qui avait vécu chez les gens de l'Orient vivra chez les gens de l'Occident qui peut dire un grand-mère et nous voyons ici que cette maladie le coronavirus a suivi la même trace écoutez Église les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ça a commencé en Chine ça monte ça prend l'Iran ça vient en Israël ça monte en Italie ça a tué les gens en Italie plus de 30 000 morts et quelques aujourd'hui l'Espagne ça a frappé plus les pays catholiques le pape est affoui ça part en Espagne ça détruit la France quand ça arrive aux anglo-saxons l'Angleterre aujourd'hui c'est 37 000 et quelques morts quand ça descend aux patrons des anglophones qui sont les Etats-Unis aujourd'hui nous sommes là à 89 000 morts nous irons jusqu'à 100 000 quand nous voyons ça nous devons revenir à la prophétie pour sonder les écritures c'est le temps maintenant frères et sœurs c'est pas n'importe qui doit parler ça c'est le temps où les éclairer doivent parler mais dites Amen je sais que les frères disent on n'a pas besoin des docteurs le Saint-Essi nous enseigne on a les bandes j'écoute les bandes et j'aime les bandes j'aime aussi ceux qui écoutent les bandes mais Branham dit si vous dites ça pourquoi le Saint-Essi a mis des docteurs le Saint-Essi vous enseignera par les docteurs Amen ce sont des hommes spéciaux voici l'un d'entre eux il est ainsi là ici c'est pas le temps des gens de parler de blablabla asseyez-vous que les éclairez pas je salue tous les éclairés qui ont déjà parlé pour défié l'épouse qui peut dire un grand-mère et nous voyons là sa trace a suivi le oui parfait et quand ça arrive aux Etats-Unis c'est catastrophique mes frères c'est catastrophique dans ce pays-là à Paris à Érystazine-Amérique remarquez que la religion et les grands fléaux écoutez ici c'est merveilleux quand cela a commencé au début en Chine à Wuhan là où mon frère étudiait là-bas quand ça a commencé les ayatollahs et l'Iran ont dit que non 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 Dieu a frappé les Iraniens pardon il a frappé les Chinois parce qu'il persécutait les musulmans ils se sont rejouis après quelques temps ça frappe l'Europe les ayatollahs sont contaminés sur le sud les rabbins juifs se sont rejouis ils ont dit non Dieu a frappé les idolâtres et les musulmans parce que l'Iran aime combattre Israël c'est nous les sur qui sommes dans la vérité mais dites Amen ça a continué ça a frappé Israël ceux qui sont plus morts en Israël ce sont les juifs orthodoxes ils ne voulaient pas respecter les mesures de confinement ils sont morts comme des mouches les chrétiens ont dit ça a frappé les juifs parce que nous les chrétiens nous aimons Jésus et ils avaient rejeté Jésus ils ne savaient pas que ça continue quand ça part en Europe ça a frappé en Italie les papes a fait ils ont pris même l'hélicoptère avec la statue de Maman Marie pour asperger la file mais le coronavirus c'est toujours là ça a frappé la France ça a frappé partout c'est parti même jusqu'en Corée du Sud l'église évangélique du Corée au Brésil la même chose ça a frappé en Inde les bouddhistes disaient que nous nous sommes protégés on va prier Bouddha ça a frappé l'Inde dites Amen et ils ont fait ça a frappé partout les pentecôtistes aux Etats-Unis partout ils se sont dit que ça ne va pas nous toucher ça a frappé les pentecôtistes partout est-ce que je peux dire quelque chose je peux le dire quand cela avait commencé en Chine les Branhamis ont dit que non non ça ne va pas nous toucher nous les Branhamis même le rapport le rapport de la voix de Dieu le rapport de la voix de Dieu du mois de mars le rapport a dit que nous bénissons le Seigneur qui en Chine ça n'a pas attrapé les membres de l'épouse mais quand cela a tué trois pasteurs du message en Europe ça a tué les croyants ça a tué les croyants là-bas aux Etats-Unis les Branhamis ne savent plus quoi dire ils sont là et brûlés mais bénissons le nom du Seigneur Amen nous nous avons le full vision Amen dit Amen Amen ça a frappé tout le monde qui peut dire le rapport de la voix de Dieu du 6 mars 2020 disant aucun homme de l'épouse et croyant du message a été atteint même en Europe les passés du message sont morts les croyants sont morts les Branhamis se sont réjouis sont morts les pasteurs du message qui insistaient que sur le pénépule la guérison la guérison notre Dieu guérit les malades qui peut dire Amen mais c'est pas l'insistance c'est qu'ils disaient qu'ils peuvent remplacer Branham les Aram qu'il y a aussi de don de guérison tout le monde ont fui ils ont même dit maintenant que même si Marc XVI a dit vous imposerez les malades mais chacun a peur d'aller imposer les mains à quelqu'un qui a le coronavirus vous ne voyez pas que c'est comme Goliath qui s'est levé là tout le monde se sont returés même ici à Kinshasa où sont les campagnes de evangelisation où sont le Jésus guérit tout le monde en prie fuite ça ne veut pas dire que Jésus ne guérit pas Jésus guérit toutes sortes des maladies mais pourquoi cette fuite pourquoi nous sommes là comme s'il n'y a pas un dieu mais dites Amen Amen or les prophètes on en a déjà parlé voulez-vous l'écouter Amen très bien lisons Frère Banam dans la prédication et Jésus fin écoutez Frère Banam est-ce que vous l'aime Amen le prophète de Dieu dit ceci c'est lui le Moïse de ses jours il dit et Jésus vient prêcher le 7 avril 1557 paragraphe 45 il dit voici l'heure la plus sombre que le monde a jamais connue depuis le commencement du temps il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même le cancer fait rage imaginez-vous que j'ai entendu l'autre jour cette déclaration cette année il y aura en Amérique plus de morts causées par les cancers que la cigarette vous voyez le cancer fait rage des maladies surgissent et toutes sortes de choses se produisent et bien nous ne savons pas à quoi nous entendre les médecins ne savent pas ce qu'il faut appeler maladie alors ils disent tout simplement que ce sont des virus mais dites Amen voici la vraie dictionnaire de Dieu ils disent que ce sont des virus qu'est-ce que c'est un virus interroger un médecin c'est une chose dont il ne sait rien ils disent simplement que c'est un virus ils vont donner des explications il y a des petits microbes écoutez Mme Frabaname un virus ce sont des démons qui circulent Amen dites Amen Corona virus c'est un démon est-ce que vous croyez à ça ce sont des démons qui circulent qui peut dire que la main dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant moi depuis que je suis éternel je n'avais jamais entendu parler aujourd'hui il y a un autre démon appelé Corona virus Frabaname dit qu'est-ce qu'un virus vous voyez il dit des démons qui circulent lorsque vous êtes dans le ministère de la Père Céline cela produit une autre maladie encore vous êtes complètement hors du chemin mais Dieu a une voix Amen nous ferons tout aussi bien d'y entre pourquoi les églises ont échoué Amen les églises ont échoué les églises ont échoué les presbytériens ont échoué les méthodistes ont échoué les baptistes ont échoué les pentagotistes ont échoué les pérennés de la société ont échoué les frères et les médecins pensaient que Frabanan ne va pas les sites écoutez l'église du dieu vivant a échoué il dit nous avons tous échoué Amen quelqu'un peut dire Amen Amen salut donc Frédéric nous avons échoué nous avons échoué nous avons échoué nous avons échoué et nous avons tous échoué vous ne pouvez pas dire je suis un méthodiste je suis en sécurité oh je suis battu je suis en sécurité que vous soyez un méthodiste presbytérien qui que vous soyez l'église a lamentablement échoué c'est pourquoi les maladies font tellement rage Amen tabernacle m'a touloulou échec oui je commence par moi-même Amen tabernacle a échoué dites Amen Amen Phoenix tabernacle a échoué Amen tous vos tabernacles là ont échoué Amen alors pourquoi vous espérez à vos églises Amen Dieu veut vous prouver que le salut n'est pas dans une église Amen est-ce que quelqu'un peut dire Amen Amen tout a échoué tout est devenu échec lamentable c'est pourquoi les maladies apparaissent mais qui peut dire Amen Amen oh moi c'est tabernacle de ceci oh moi c'est tabernacle que ma tour moi c'est tabernacle que ma l'aime moi c'est tabernacle que l'imbondo moi c'est tabernacle que l'imbondo nous sommes au sac à tous ont échoué nous tous on a échoué ne soyez pas fâché quand vous allez suivre les bandes pasteurs c'est pas moi qui parle c'est frère madame Amen un peuple spirituel au cours des noms on a conçu toujours un Prophète Amen Amen quand frère madame nous avons échoué nous acceptons que nous avons échoué Amen Prophète comme on dit on a l'imbondo zéro 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 le but des virus que vous voyez c'est quand les églises ont échoué coronavirus c'est une preuve que les églises ont échoué je vais en donner un Amen Amen quel prophète il a tout dit Amen quand nous voyons un nouveau maladie révérend qui dit virus au Corona peu importe il dit ce sont des démons pourquoi ça vient c'est quand les églises ont échoué alors pourquoi tu glorifies ton église my church my church mon église notre église est-il chrétien j'ai plus dans le tabernacle ma tour je t'ai demandé si tu es chrétien qui peut dire Amen l'église ne sauve personne ce qui sauve c'est la parole Amen quelqu'un peut dire Amen cela apparaît quand les églises ont échoué voyez vous aujourd'hui ils avaient du nom ça vient du chauve-souris ça passe par les pangolins pour atteindre l'homme mais Frère Manon avait aussi dit qu'ils ont les maladies dans leurs laboratoires ils forment les virus ils font il y aura une guerre bactériologique Amen aujourd'hui cette écriture est à côté Amen Remarquez que le professeur Luc Montagnin le prix Nobel de médecine sur la composition des viages sida il a dit que la Chine a fait des manipulations génétiques qui sont à la base de ce virus même le président Trump a dit que la Chine a fait sortir ça des laboratoires ok même M.Pompeo le secrétaire d'Etat américain ils ont dit qu'il y a des enquêtes ouvertes contre la Chine ouais ces langages-là ils confirment les paroles d'un saint prophète Amen j'avais lu toutes ces citations-là dans le premier volume Frère Manon dit qu'ils ont le virus là dans les laboratoires l'homme fabrique le virus pour s'attaquer qui peut dire un grand amène Amen Gloire à Dieu pour le prophète de Dieu ce soir un grand hommage au grand prophète Amen d'avoir révélé ces choses voyez-vous que cette maladie COVID-19 regardez que quand cela arrive partout en Angleterre c'est maintenant aujourd'hui 36 000 et quelques morts ils vont aller dans 40 000 morts c'est un pays anglo-saxon quand cela arrive au chef des anglo-saxons des Etats-Unis 89 000 morts dans quelques jours ici ils vont atteindre 100 000 morts 4 millions de chômeurs l'économie est en chaos est-ce que vous suivez ? les chambres des représentants ont voté pour et de même l'économie 3 000 milliards de dollars l'économie est en condéçus pour que vous compreniez cela est-ce que vous êtes là ? le principe c'est que toutes les grandes épidémies marquent le débit de la chute d'un royaume Amen dites Amen Amen regardez en Égypte quand c'était 400 ans toujours 400 vous êtes avec moi ? oui il a fait 400 ans quand Moïse vint l'homme de Dieu Moïse a commencé à frapper les dix plaies exode chapitre 7 jusqu'à exode chapitre 12 le premier plaie qu'est-ce que Moïse a fait ? l'eau est devenue du sombre l'eau du fleuve les poissons sont morts il n'y a pas eu d'eau potable ça c'est une catastrophe naturelle il a emmené les grenouilles partout après les poux après les mouches vénimeuses après il a emmené la mort des troupeaux après il amène l'ulcère les maladies les épidémies après il amène les grêles après les sauterelles après les ténèbres la Bible veut dire les ténèbres qu'on peut toucher aussi au Simba ténèbres la Bible veut dire les ténèbres qu'on peut toucher noir cela les a emmenés dans les confinements la Bible veut dire que les ténèbres personne ne sortait qu'est-ce que Dieu a fait ? parce que le deuxième plaie est-ce que vous êtes avec moi ? c'est que le premier neuf devait mourir et quand ils ont pris que le sang Israël quand l'ange vira le sang je passerai par-dessus vous c'est l'institution de la Pâques qui peut dire Amen Pâques veut dire être épargné mais on s'en veut si vous étudiez ces fléaux là j'ai pas le temps Dieu a emmené là des catastrophes naturelles vous êtes avec moi ? des catastrophes écologiques changement climatique et les épidémies pour amener la destruction de l'Egypte dites-moi si vous comprenez il faut ramener les choses ici il n'y a rien de nouveau sur la terre ce qui a été c'est c'est qui ? c'est cela mais dites Amen notre monde a déjà eu des catastrophes naturelles les tsunamis, les ces 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 là les problèmes écologiques les changements climatiques on veut protéger la forêt d'Amazonie et notre forêt de l'Equateur là où moi je suis né pourquoi il y a maintenant des catastrophes ? voilà maintenant Dieu comme en Egypte il amène maintenant une épidémie comme la peste est là-bas il amène l'épidémie appelée coronavirus Dieu fait est-ce que vous êtes là ? Dieu fait cela pour détruire une économie quand ça détruit l'économie vous êtes là ? ça va amener la destruction par la guerre c'est pour cela que vous allez voir non ? quand les premiers ne sont morts l'Institut n'est pas laissé Israël est sorti en train de partir après l'épidémie il y a eu des morts les Ingyptiens dit on va aller les attaquer c'est là où ils sont partis toute l'armée a été noyée dans la mer rouge c'est quoi cela ? la guerre ! si vous avez compris dites Amen dites encore Amen si vous saisissez ce même en Israël lisez ça dans Jérémie chapitre 27 verset 8 Dieu a dit je vous punirai par le paix, la famine et la peste même dans Ezekiel chapitre 5 Dieu dit le jugement de Jérusalem sera fait par la famine, le paix et la peste même Ezekiel 7 verset 15 le paix au dehors, la peste et la famine au-dedans l'épidémie qu'est-ce qu'il se passe ? le paix aujourd'hui c'est la guerre dites Amen la peste c'est les épidémies comme le coronavirus dites Amen la famine c'est une crise économique si vous souhaitz dites Amen c'est comme ça que Dieu détruit les nations même il y a eu le même problème quand Dieu voulait que Nabucodonosè détruise Israël il a amené d'abord la peste, la famine et la dernière chose Nabucodonosè est revenu l'Athèque si vous voulez quoi dites Amen même il y a eu l'épidémie d'Athènes en Grèce c'était venu de l'Euthiopie c'est passé par l'Egypte quand ils arrivent en Grèce à Athènes ils tuent un tiers de la population et après cela il y a eu la destruction de la Grèce c'était 400 ans avant Jésus-Christ toujours le nombre 400 même Israël après qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ à la croix crucifiez-le qu'est-ce qu'il s'est passé ? à l'an 68 Vespachin est venu encercler Jérusalem est-ce qu'il y a les aigles ? parce que vous m'entendez ? qu'est-ce que Jésus avait dit ? quand vous verrez Jérusalem entourée par les armées que celui qui était dehors ne rentrait aucun disciple n'est mort un vrai disciple surveille la prophétie du Maître quand Vespachin a entouré cela a mené l'épidémie en Israël et cela a mené la famine et Vespachin est parti les gens ont dit non, vous voyez, les disciples de Jésus ici ils ont foui pour rien le monde continue, suivez-moi bien pas que quand nous voyons le coronavirus nous voyons même des chrétiens qui ne prennent pas ça au sérieux ça va, nous allons sortir les gens savent les distractions au révérend ils ont dit que non, c'est fini, Vespachin est parti, il n'y a rien mais deux ans après, le fils de Vespachin le général Tutus, il fait un ménage avec la guerre il détruit Jérusalem et il a détruit le temple le 11 septembre le juif appelle ça Tisha Baf c'est quoi le détour qui est le temple économique des Etats-Unis était tombé le 11 septembre c'est un mauvais nombre dit Amen vous voyez comment ça se passe là c'est toujours comme ça la manière de Dieu de faire si vous le croyez, dit Amen Amen même l'empire ottomane la Turquie là où Virginie était parti avec son mari l'empire ottomane dominait le monde ils ont pris même Jérusalem en 1517 remarquez qu'ils ont régné, ils ont régné jusqu'à ce qu'il y a eu une épidémie en 1917 qui les a tués ça a mené une crise économique alors le général anglais Alambique est venu dans la file pour attaquer à la première guerre mondiale Frère Manam on parle tout ça je vous répète le message il dit mais si je peux pas tuer à Jérusalem c'est là où Jésus était mort mon Seigneur il était protestant il a appelé le roi, le roi lui a dit prie quand il a prié il a senti l'inspiration ils ont pris les hélicoptères en train de sillonner Jérusalem ces militaires crient Alambique arrive Dieu a changé le mot Alambique dans les oreilles des musulmans ils ont écouté comme si Alambique ils ont mis le drapeau blanc Alambique a pris Jérusalem et c'était la fin de l'empire ottomane c'est le quoi il dit Amen il n'y a rien de nouveau sur la terre en 1918 de notre temps il y a eu la grippe appelée la grippe espagnole la grippe espagnole a tué 50 à 20 millions de morts les gens portaient les masques comme aujourd'hui quand vous êtes là ils avaient des masques c'est pas pour la première fois ici elle est confinée ça a duré de 1918 à 1920 la même année en 1918 j'aime cela les deux anges qui devaient accompagner William Branham sont nés est-ce que les aigles sont là? Amen 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 Elohim n'est pas venu devant Abraham seul il était avec deux sangs Michael et Gabriel mais celui qui était au milieu c'était Elohim mais les deux ne sont pas restés avec Abraham dit Amen Amen les deux sont partis à Sodome pour prêcher l'évangile d'Avée et Mar Amen je ne vais pas dire une doctrine sinon les anciens vont se fâcher encore allez-y messieurs le délai proche une évangile d'Avée et Mar ça fait beaucoup de vie allez-y messieurs remarquez que Billy Graham aura robé son nez parce que le corps qu'Elohim va s'utiliser était déjà le 6 avril 1909 qui peut dire un grand nom? il y a eu cette épidémie là remarquez que quand on arrive en 1956 là on dit c'est à 50 ans une année de jubilée Dieu frappe le monde par l'épidémie appelée la crise la grippe asiatique c'est là à tuer 2 millions de morts chez moi ici on va terminer tout de suite c'est là je dirais de 1956 à 1958 c'est cette année là que l'Amérique avait rejeté William Branagh il a dit que cette année c'est pas comme toutes les autres années il a sillonné les Etats-Unis il les a rencontrés il les a représentés la sément du serpent que le baptême c'est dans le nom du Seigneur Jésus Christ Jésus est Dieu ils ont dit on croit mais ils ne sont pas venus se faire baptiser au mois de décembre Dieu a dit à Frère Banam l'Amérique a rejeté son nom porté il dit c'est fini pour les anglo-saxons dites Amen est-ce que vous comprenez? il dit ce qui les attend c'est le jugement alors quand il dit ça regarde ce que Frère Banam avait dit à ses six gens il dit ceci dans Hébreu chapitre 3 écoutez c'est ça la citation mère là où j'ai tiré mon inspiration Hébreu chapitre 3 il va remarquer ce que le saint prophète de Dieu va dire il dit paragraphe 2 il parle au sujet de la Sère Roséla la Sère Roséla c'est une soeur qui fumait de la drogue il était vraiment toqué et tout quand il a raconté Frère Banam il lui a prêché, il lui a donné la vie au Seigneur il a été baptisé, Dieu l'a délivré de la drogue écoutez dans les bureaux avant de venir dans les bureaux de Diac je m'entretenais avec la jeune fille notre Sère Roséla un fruit remarquable de la grâce de Dieu c'était une alcoolique pire cette jeune fille était droguée elle ressent un appel dans son coeur c'est une femme mais elle a senti l'appel d'aller gagner les enfants mais connaissant ce que la Bible dit de femme prédicateur elle sait qu'il s'agit d'autre chose dit ta main elle a compris qu'une femme ne peut pas prêcher alors elle veut faire autre chose Dieu l'a conduit à aller dans les prisons et tout pour donner son témoignage qui peut dire un gramme ? c'est ce que le cercle de Phénix doit faire écoutez donc je crois que Roséla va finir par se tourner vers le champ missionnaire quelque part parce que l'Amérique ne veut pas de l'évangile il se tournera ailleurs savez-vous que cette critique s'est accomplie à Paris le pasteur Arthur Moussaka dans l'église de Paris un jour la sœur Roséla après la mort de Frère Branam il a demandé à Frère Ferguson comme Frère Branam m'avait dit ici on ne recevra pas, j'aimerais aller ailleurs le pasteur Ferguson appelle le pasteur Arthur il amène la sœur Roséla elle avait déjà vieilli elle a témoigné beaucoup de témoignages à Paris d'autres personnes ont cru notre église de Paris notre ancien le pasteur Arthur Moussaka cette partie de l'écrité de William Branam a été accomplie là-bas amen acclamons le soigneur pour ça continue Frère Branam dit vous le savez autant l'admettre que pour les anglo-saxons c'est fini c'est tout l'évangile ne sera plus récemment l'Amérique quelques traîneurs vont s'ajouter de temps à autre donc les gens qui étaient un peu en retard là mais l'évangile comme ça non dites un grand-mère n'allez pas commencer une grande église en Amérique tu ne pourras rien qui veut dire un grand-mère oh c'est terminé on ne peut même pas leur prêcher on ne peut pas leur parler ils ne veulent rien croire ils ont leurs propres idées bien arrêtées ils sont à quel aller dans la prochaine chose pour cette nation c'est le jugement et elle va le recevoir bon on dit ça oui amen un grand-mère amen peut-être par une dépression peut-être une bombe atomique peut-être un grand fléau peut-être une maladie amen des milliers et des milliers tomberont amen ça c'est un grand prophète qui parle amen qui peut dire un grand-mère voilà parce que nous sommes fiers de ce message amen coronavirus a été dit par Branham sous forme d'une maladie en 56 il a dit cette nation c'est fini la chose prochaine il y aura soit la bombe soit crise économique qui va les mettre à chaos soit une maladie depuis ce temps là le monde a continu Dieu n'est pas pressé nous arrivons en 63 il y a eu la grippe appelée la grippe d'influenza c'est qu'on appelle flou ça a tué les gens et nous avons eu le chibou la pierre de fer qui peut dire amen le chibou c'est fini et nous avons reçu le sexe mais Dieu a freiné le jugement il a laissé 50 ans est-ce que je peux dire quelque chose il avait laissé ça à qui quand c'est fini pour les états-unis l'ouest ce qui reste c'est le sud Dieu voulait que les africains puissent croire la parole et nous avons cru le message est fini nos anciens nous ont prêchés nous saluons leurs mémoires qui peut dire en gramelle Edward Frank Joseph Coleman Lival tous les contemporains de Frabanais ils ont prêché nos anciens ici les Mbombo Lengepa le Révérend Barout les Tioka les Kayoumbi les Fibidila les Passeurs Bombe Lenga tous nos anciens nous saluons le travail qu'ils ont fait nos pères comme ils aiment qu'on les appelle vous voyez là les Kaloumbou ils ont fait du travail mais maintenant depuis 2013 on a notre cinquante ans et notre année de jubilé mais dites Amen alors de 2013 à 2021 notre année c'est top chaque sept ans il y a toujours l'année de jubilé Amen et quand nous entrons dans 2020 2020 full vision pour que vous ne soyez plus myopes vous devez voir Dieu amène la prophétie ici une maladie apparaît qu'on appelle coronavirus dites-moi si vous le croyez Amen c'est ce que Branham a dit maintenant écoutez le langage prophétique quand Frère Branham dit soit soit ce n'est pas notre français quand on dit soit c'est l'un ou l'autre mais selon le langage prophétique cela veut dire que l'un déclenche l'autre l'autre déclenche l'autre on dit Amen Amen est-ce qu'il faut écouter ? oui c'est le phoenique qui parle celui qui régénère de ses cendres vous voyez là quand il dit soit soit ce n'est pas autre ce serait non c'est l'un déclenche l'autre Amen aujourd'hui 2020 l'écriture là est déjà à fond parce que en 1920 remarquez d'abord ici lisons la religion de Jézabel quand Dieu envoie un message qu'il le proclame aux gens et que ceux-ci reçoivent alors il retire son serviteur est-ce qu'il a retiré William Branham ? il envoie ses fléaux la famine la mort spirituelle qui est physique et une dépression vous pensez que vous avez vu une dépression il dit attendez ça y est il dit mais bénisse soit ses corps qui ont gardé la voie de lui vivant pendant qu'Elie est de l'autre côté Amen Amen un corbe est un noiseau qui fait Extra roule qu'on l'appelle wanganga, un oiseau maudit, mais l'oiseau est devenu béni, quand Eli était là-bas, celui qui l'a nourri c'est le corbe, et le corbe c'est un serviteur, il dit c'est un serviteur noir, les noirs, qui étaient autrefois maudit, être noir devenu la malédiction, mais le cabra ne me refient, il bénit les noirs, dit amène, les noirs sont spirituels, mais est-ce que vous dites amène, il dit les blancs sont les renégats, il dit les anglo-saxons sont des païens, il dit ne recevons pas mon message, mais il dit que quand mon message arrivera en Afrique, les noirs vont le recevoir, il dit c'est dans les jungles de l'Afrique, il dit là où il y a les fleuves, c'est moi j'ai été baptisé dans les fleuves, en Afrique nous connaissons les grands fleuves, moi je suis du fleuve Congo, j'ai été baptisé en bandara dans les fleuves, ça dit frère Benem m'avait vu, tu vois quand il était Andolo, on est en train de passer, est-ce que vous suivez ? on n'a pas voulu qu'il entre, mais il dit Billy quand mon message arrivera dans ce pays, il y aura un boom, alors nous sommes revenus, à l'équateur partout, ce message est prêché dans toutes les langues, même qu'il manque l'offre son, le Saint-Colien a été fait là, est-ce qu'elle vous dit en fait ? en bougie maille, qui peut dire un grand-mère ? moi on a un moutou, nous sommes là la vision de Frère Benamakon, tu vois, tu ne peux pas être perdu, jamais, qui peut dire un grand-mère ? est-ce qu'on nous se montre ce message ? parce que l'Amérique ne peut pas croire, de nous soit ses corbeaux nous, on est garde, écoutez ici, on sait qu'ils vont me suivre, je fais 80 jours, je ne pense pas, je ne me sens pas bien, moi c'est précis, écoutez, ce message, ce n'est pas de garder la voix d'un ancien, non, 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 il n'y a pas un amen, mais n'est pas la voix d'un prédicateur, béni soit le corbeau qui garde la voix d'un vivant, quand nous écoutons les bandes, le bandes ont le pouvoir plus que mes enseignements, bien placé, béni soit ces oiseaux, qui gardent la voix de lui, et ce soir je les garde, Frère Benamdi, Frère Benamdi, Frère Benamdi, quand je dis en anglais que ça ne s'est pas moi, c'est lui qui avait dit ça, qu'est-ce que je fais ce soir, je garde sa voix encore, et en conséquence je suis déjà béni, moi je suis un homme béni, très béni, et vous aussi vous êtes béni, et Papa Nathanael, peut-être que tu ne comprends pas où il y a Virginie, tu sais que votre parcelle est béni, votre parcelle est béni, si tu as la foi, si tu te doutes, demande ce soir ce que tu veux, parce que le parcelle on perd de nous recevoir, votre parcelle est béni, vous croyez ça, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, qui peut dire un gramme, vous voyez le mes frères, c'est pourtant qu'il y a envoyé un message, les gens, les fléaux et le coronavirus, ce sont les conséquences, les gens, ils ont rejeté William Brown, l'Amérique l'avait rejeté, Dieu a dit attend, je vais venir lentement, et ils sont frappés, au moins, on va aller aux Etats-Unis, les gens qui font, les gens qui font, quand quelqu'un venait aux Etats-Unis, les gens qui font, quand quelqu'un venait aux Etats-Unis, quand quelqu'un venait aux Etats-Unis, quand il va venir, distanciation, maintenant, il va mieux vivre en Afrique, gloire à Dieu, les épidémies, quand Dieu envoie un message, et vous les rejetez, Dieu va vous frapper, par les maladies, que vous ne connaissez pas, c'est pourquoi, tous les prédicateurs, ont pris fouille, ici c'est un problème, des fléaux, ici c'est un problème, de jugement, ici c'est le juge anglais, qui a jugé, qui peut dire un grand menace, vous voyez là, c'est pourquoi Frère Joseph a raison, il a dit que dans ce temps de confinement, écoutez les bandes, pourquoi, il fait que nous gardons aussi la voie de l'île, vivant, nous ne combattons pas ça, qui peut dire Amen, mais nous voulons aussi, que les frères soient enseignés, parce qu'il a dit que ces prédicateurs, nous n'aurons le sens, à ces citations, dit Amen, gloire à Dieu, voyez-vous pourquoi, je vais aller terminer, c'est pourquoi cette année ici, ce n'est pas l'année, de se confier aux églises, dans le confinement, on ne se confie plus aux églises, c'est l'année de chronique, 20 et 20, c'est 2000 et 20, confiez-vous à l'éternet, et à ses prophètes, alors vous, l'éternet de l'ancien testament, son nom c'est le Seigneur, Jésus, le prophète du Dédéus, son nom c'est William, confiez-vous à Jésus-Christ notre Dieu, et Abraham son prophète, il y a des sergles, ça c'est l'année de se confier pour reçus, c'est pour cela, quand nous arrivons en 2020, remarquez, on va aller terminer maintenant ici, c'est que déjà, en 2020, il y avait à la fin, de la première guerre mondiale, il y a eu l'épidémie, jusqu'en 1920, il y a eu un grand, grand, grand crise économique, qui peut dire un grand ? Un grand crise économique, a frappé le monde, en 1920, cent ans après, 2020, une autre épidémie frappe, coronavirus là que vous voyez, quand ça tue les gens, c'est pour déclencher une crise économique, Amen, dit Amen, et la crise économique va créer les extrémistes, et ça va déclencher la troisième guerre mondiale, là où nous sommes, le déclenchement de la fin du monde a commencé déjà, cela a été déjà sous forme de sémence, dans le septième soupe, est-ce que vous suivez ? Depuis que le sujet est à Paris, mais Dieu avait freiné ça, pour que les élus entrent, Amen, pendant que les élus sont entre eux, est-ce que vous êtes avec moi, Amen, il n'y a plus rien que Dieu va attendre, Amen, Dieu va déclencher la fin du temps, Amen, c'est pour cela, regardez, chaque épidémie enlève, et trouble l'identité, d'une ville, même sa religion, est troublée, toutes les religions sont troublées, on doit être sincère, dites Amen, même les pranamis se sont troublés, mais répondez Amen, Amen, trouble, oui, les personnes ont dit, on ne reçoit plus les brebis, on va au téléphone, on voulait les bim, vous ne voulez plus nous recevoir, toutes les religions sont troublées aujourd'hui, vous voyez là, toutes les villes et les religions sont troublées, même la fausse épouse est trouvée, mais la vraie épouse a la foule vigue, parce que la conséquence de Covid-19, on dit qu'aujourd'hui on utilise plus d'Asie, que l'Occident, oui, regarde même les masques, ce sont les Asiatiques qui ont beaucoup fait, l'Europe ne peut plus, l'Amérique a accepté de recevoir les masques venant de l'Asie, mais dites Amen, c'est la prophétie de Pranam, que la civilisation va rentrer en Chine, mais dites Amen, c'est pourquoi en 2008, regardez 8, est-ce que vous suivez, il y a eu dans l'échelle olympique de 2008, dans le stade il y avait 80 000 personnes, 8, 80 chefs d'Etat, 8, en Chine, là où le nombre 8, la civilisation est en rentrée, et comme 12, quand une enfant a 12 ans, elle s'occupe des affaires de son père, comme Jésus, vous suivez, 12 ans après, 2000 fait, la chose maintenant commence à occuper, qui peut dire un grand-mère, maintenant aujourd'hui, tout vient d'être de la Chine, tout ce masque, Chine, ceci, Chine, tout, c'est l'Asie, l'Europe et l'Occident a échoué, vous voyez là, c'est pour cela, l'Occident, les anglo-saxons, ont révélé même leur faiblesse, aujourd'hui, la faiblesse des Etats-Unis est révélée, ils n'ont pas de meilleurs hôpitaux, ils n'ont pas de meilleure manière humanitaire, même pour aider les malades, leur pic de santé a échoué, vous voyez là, leur tête, les Etats-Unis a la confusion, si vous remarquez bien, c'est là a frappé même la ville de New York, c'est la ville la plus frappée, or New York, c'est la ville économique des Etats-Unis, c'est là où il y a la statue de la liberté, la femme, que Frère Madame parle, avec le nombre 13, dans le pays d'Apogalice, c'est 13, quand vous prenez le billet d'un dollar, vous verrez l'aigle, avec 13 flèches, 13 feuilles de figuier, tout est 13, parce que c'est le pays d'Apogalice, c'est 13, qui peut dire un grand-mère ? Frère Madame dit, on va aller terminer, que Jésus Christ, la Bible dit que par ses maîtres trussures, nous sommes guéris de toutes nos maladies, qui peut dire amène ? Frère Madame dit, Jésus on l'avait frappé seulement, 39 coups, oui, dites amène, parce que depuis l'Ancien Testament, quand quelqu'un fera beaucoup de mal, il va falloir frapper 40 coups, moins un, c'est ça, je suis de la Bible, mais dites amène, c'est quoi Paul a été frappé 40 coups, moins un, Bernard dit que quand on frappait Jésus, ce n'est pas pour filmer ici, bêtier, bêtier sur mille coups, non, Bernard dit c'est 39 coups, dites amène, est-ce que vous allez le croire ? Oui, parce qu'il dit que jusqu'à la fin du monde, il n'y aura que 39 sortent des maladies, toute autre maladie, mais que, est-ce que vous souhaitz ici ? Amen, la ramification de 39 maladies, si vous voulez quoi, dites amène, or 39, c'est 13, 13, 13, trois fois, or, est-ce que vous êtes là ? Amen, 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 or 13, c'est le chiffre de la femme, mais dites amène non, la femme est la 13ème, il y a beaucoup de choses à dire, c'est aussi le chiffre de l'Amérique, or le nombre 13, c'est le sixième nombre premier, le nombre premier, c'est le nombre qui se divise par elle-même, ou par un, or, c'est ça, nous aurons, six, 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 dites amène, pourquoi, toute maladie, est venue parce que la femme, avait obéi à Satan, il y a des maladies, parce que notre maman, Eve, avait écouté, le serpent, ancien, mais dites amène, or, toute maladie, est vahissée, de Satan, la bête, si vous avez compris, dites amène, maintenant, le jour où Branham, calcule, la marque de la tête, frère Branham a pris la couronne du pape, dites amène, la triple couronne, or, couronne, on l'a fait, c'est corona, amen, dites amène, alors, remarquez que la couronne du pape, est-ce que vous êtes là, Bramham a pris, vicari, ville, filie, c'est où dans la couronne, dites amène, c'est 666, la marque de la tête, cette église là, il ne va pas tatuer les gens, mais une fausse révélation, avec les fausses actions, dites amène, une maladie apparaît du nom de couronne, on l'appelle corona, vous êtes là, virus, dans la vie chaque virus, c'est un démon, dites amène, j'ai référé, or, un démon, c'est la bête, la bête, qui peut dire un grand mène, remarquez que corona, ça va dire poursuivre les noms, la lettre C, c'est la troisième lettre de l'alphabet, dites amène, la lettre O, c'est la quinzième lettre, la lettre R, c'est la dix-seuitième, la lettre O, c'est la quinzième, la lettre N, c'est la quatorzième, la lettre A, c'est le premier, quand vous calculez, ça fait soixante-six, O, c'est là à six lettres, une, deux, trois, quatre, cinq, six, nous avons six cent soixante-six, dites amène, ça c'est la mathématique, coronavirus, coronavirus, c'est six cent soixante-six, virus, c'est des mots bêtes, coronavirus, c'est le précurseur, de la marque de la bête, qui va s'imposer bientôt, si vous le croyez, dites amène, frère, ce n'est pas le temps de jouer, si il y a un temps, vous devez donner votre vie au Seigneur, c'est maintenant, qui peut dire un grand mal à cela, parce que, ça ici, qu'est-ce qui va arriver avec cette maladie, je vais aller terminer, je chème le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver là, ça va provoquer, la marque de l'imposition, de la marque de personne, ne peut acheter ni vendre, un problème économique, comment ça va arriver, mes amis, frère Branande, en 1913, remarquez que, en 1913, 13 juifs, qui viennent de 13 tribus, ils ont fait une réunion à fond, une réunion sacrée, Branande, en ce moment-là, oh j'aime cela, l'État est passé, en ce moment-là, la crise économique, l'Amérique, l'église catholique, qui a tout l'ordre, ils vont signer un accord, avec les juifs, remarquez, un fou, je l'appelle fou, a écrit que Branande a menti, Branande a dit, les juifs, Israël n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas bien dit, frère Branande a dit, les juifs de Wall Street, il n'a pas dit, la nation Israël, qui peut dire un grand-mère, ils signeront l'accord, selon Daniel, pour faire prospérer, les métiers, Branande, les premiers sur les métiers, ce sont les industries, et les compagnies, qui peut dire un grand-mère, quand ils auront signé cet accord, avec la descendante d'Israël, alors, l'église catholique, va escroquer, les juifs, parce qu'il est toujours un escroquer, il va détruire la monnaie papier, il va imposer l'or, et aujourd'hui, mes frères, j'ai suivi hier, l'or a monté de niveau, la prophétie est en marche, l'argent papier va disparaître, qui peut dire un grand-mère, quand ils signeront ça, ils imposeront maintenant, par force, si tu n'es pas dans les conseils communiques, tu n'as pas cette révélation, que là, tu ne peux ni acheter ni, mais frère, madame, gloire soit rendu à Dieu, avant qu'il s'impose, l'épouse sera déjà parti, acclamons le soigneur Boussard, vous voyez là, c'est là où nous en sommes, c'est pour cela, vous remarquerez que, dans l'Union Européenne, je vais terminer, madame, le mur de Berlin, tombé rond, qui peut dire un grand-mère, et la bête va retourner dans ses anciennes limites, la CEE est devenue l'Union Européenne, la carte de l'Union Européenne, c'est les anciennes cartes de la Rome, païenne, à la tête de l'Union Européenne, c'est le PAP, c'est pourquoi dans leur parlement, à Strasbourg, ils ont 669 sièges, mais la 666ème, personne ne s'en sois là, il n'y a pas un parlementaire, allez vérifier, vous saurez que Brannam est prophète, on leur dit, mais pourquoi il n'y a pas 6, un parlementaire, dans ses chiffres, 666ème, il dit que nous croyons, qu'il y aura, un homme qui viendra, qui va terminer, toutes les crises économiques, il ne le sait pas, mais nous, nous savons, cet homme, Brannam, c'est l'église catholique, par le pape, on a montré la photo du pape, il a vu son nom, c'est Superman, il a les solutions, des problèmes, dans le premier show, Brannam parle, ils ont leur propre superman, dit Amen, quand Satan a son superman, Dieu aussi a son superman, et c'est superman, là c'est William Brannam, et nous, nous sommes des supermans, nous quitterons ce monde, pour aller dans l'enlève-tout, est-ce que vous aimez cela, remarquez que, c'est comme ça que ces choses, sont en train de se passer, c'est la fin de temps, mes frères, je sais, Frère Brannam dit que, en ce moment-là, observez, l'année 2020 a été identifiée, Bill Gates, c'est lui qui détient les micros-socs de France, de toutes les internets, et 2020, c'est le sommet de l'informatique, dites Amen, Amen, il dit, maintenant, la prochaine chose qu'on a, c'est sur les épidémies, il a dit ça, à la France, cette épidémie, Brannam dit, au temps de Noé, le monde quitte l'agriculture, quand ça atteint l'atomique, quand ça atteint l'industrie, l'atomique, quand ça atteint l'informatique, c'est la fête, au temps de Noé, dites Amen, il y avait l'atomique, que l'informatique, la pluie, un catastrophe nucléaire, dites Amen, ce qui a été, c'est ce qui sera, je viens de dire, ce qui était là-bas, c'est ce qui va arriver, le monde vivaient l'agriculture, jusqu'à l'invention de la machine à vapeur, nous sommes entrés dans l'industrie, à la deuxième guerre mondiale, l'atomique, l'iranium est venu du Congo, aujourd'hui, c'est l'informatique à son top, quand on arrive là, c'est la fin de temps, qui peut dire un grand-mère, donc 2020 marque tout, il dit qu'à un certain moment là, remarquez que, cette superpuissance, l'Amérique, a rejeté, Dieu, dans la chair humaine de William, et c'est le jugement, ce jugement là, cela s'accomplit par le fléau, le fléau là, est arrivé, mon cher prédicateur, le coronavirus, va déclencher, la crise économique, et la crise économique, va déclencher, la bombe, or, entre, la solution de la crise économique, et la bombe, l'enlèvement doit avoir lieu, qui peut dire un grand-mère, parce que, Jésus a dit, ce qui est arrivé du temps de, nous, dit Amen, avant que la pluie tombe, nous, était déjà entré dans, ce qui est arrivé du temps de, l'autre, avant que les fêtes tombent, l'autre était déjà, mais dit un grand-mère, l'épouse ne passera pas, par la tribulation, mais il y a un mystère, je suis les a cachés, je l'ai caché, les pentecôtistes, pour qu'on lise, qu'ils ne comprennent pas, Amen, très bien, Noé, ce n'était pas l'enlèvement, non, celui qui a été enlevé, c'est le roi, non, 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 l'autre n'avait pas réussi, dire la chérie, ce qui était avec nous, c'était Abraham, nous aurons, Enoch, dis ta main, vous aimez ça, nous aurons Noé, et nous aurons Abraham, et nous aurons l'autre, comme les suifs lisent, nous aurons l'autre, et comme il a parlé de Noé, nous aurons Noé, et nous aurons qui, Abraham, et nous aurons Enoch, voici la mathématique de l'enlève, vous devez sortir des dénominations, comme l'or, vous entrez dans l'âge, les messages, comme l'or, et vos corps vont changer, comme l'or, et vous n'allez pas disparaître, comme un mort, est-ce que vous aimez cela, c'est pourquoi, ces virus, ces virus aussi, déclenchent, la crise économique, qui peut dire un grand-mère, or, frère, j'aime cela, Branham dit que je suis asiatique, souvenez-vous de la femme de l'or, voilà mon message à prouver, elle était sortie, mais le problème, elle était un crapaud, il regarde et vient, Branham dit, tu sais pourquoi, il dit que, les opportunités de la démocratie, qui étaient à Sodome, et les opportunités du travail, et les lécher, ce que vous appelez le divertissement, beaucoup de chrétiens, vont rater l'enlèvement, comme ça, ils n'auront pas le temps, ni la Bible, ni de couper la parole, ils sont la démocratie, c'est pourquoi, beaucoup de frères, sont devenus députés, ils sont les frères, combattants, c'est ça, c'est cela, nous on combat, pour un autre roi, dit amen, un vrai pasteur, ne fait pas la politique, jamais, jamais zéro, quelqu'un peut dire amen, n'entrez pas dans ces choses là, le divertissement, c'est ça, on le travaille, un bon boulot, les frères aiment le bon boulot, il est de venir écouter la parole, si c'était le boulot ici, cette partie devait être jusqu'à dehors, les gens n'aiment plus la parole, c'est pourquoi les chrétiens, faites attention, nous sommes dans un temps mauvais, qui peut dire un grand-mère, c'est le temps de la fin que nous sommes, cette maladie ici, le coronavirus, pendant que je termine, vous verrez que, dans cette année, ici, donc, dans cette année de jubilé, ici au temps de la fin, nous sommes là, dans un niveau où, l'épouse, Dieu lui a montré, que la maladie, ce qu'on fait, par la même, c'est le jugement, des anglo-saxons, c'est quoi, ça a frappé l'Angleterre, et les Etats-Unis, plus que toutes les nations, c'est les anglo-saxons, c'est l'ère fin, trompe, et ça vient au temps où, ils ont un précédent, ils n'ont de trompe, qui signifie trompette, bon ami, des trompettes sortent les coupes, les coupes sortent les fléaux, Amen, m'a dit Amen, Amen, a compris ta main, Amen, et c'est en 2000, dans une année de jubilé, or l'année de jubilé, c'est aussi l'année de la marque de l'art, une maladie précurseur, doit être finie, coronavirus, va amener que par les surveillances médicales, l'antiquiste voudrait connaître tout le monde, parce que quand on connaît, on va s'identifier, vous tous, quand ils vont s'imposer, personne ne va échapper, voilà la fin des anglo-saxons, Amen, le monde est fini, et l'affaire des anglo-saxons là, pendant que l'église catholique va donner la solution de l'économie, les russes seront écartés, mais la Russie n'est qu'un instrument, elle est même, autant voulu, quand nous quitterons la terre, la Russie va bombarder, les Etats-Unis pour accomplir la septième vigile, Madame, je me suis retourné, cela veut dire, il n'était pas, il était quelqu'un, j'ai vu, que des combs, sur tous les territoires, américains, mais qui peut dire Amen, il dit ainsi de la Seigneur, Vatican sera détruit, par la bombe de la Russie, mais gloire soit rendu à Dieu, avant que la bombe la tombe, qui aura une épouse, nous rentrerons à la même, et je suis ici, même le coronavirus ne nous fera rien, parce que nous nous avons le sceau, la connaissance, la vraie révélation, avec les actions du Saint-Esprit, et nous nous préparons pour le départ, est-ce que vous aimez cela, c'est pourquoi nous sommes ici mes frères, c'est la fin du monde, c'est la fin du temps, s'il y a un temps où on doit donner la vie au Seigneur, c'est même pas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.